Bonjour et bienvenue sur maplatine.com. Aujourd'hui nous allons vous parler de la mise en phase des différents appareils électriques de votre chaîne IFI. Alors quel intérêt à faire ça ? Il faut savoir qu'une mauvaise phase va influencer du coup le son de façon néfaste. Cette influence se ressent sur les appareils qui ont une alimentation traditionnelle donc c'est à dire transformateur plus redressement condo et non les les alimentations à découpage donc les petits boîtiers que vous mettez directement de votre prise donc qu'on retrouve souvent sur les ordinateurs les lecteurs dvd ce genre de choses une bonne mise en phase permet de donner en fonction de votre système une meilleure dynamique et une meilleure reproduction des micro détails une meilleure scène sonore plus précise et plus stable plus de fluidité moins de bruit et moins d'agressivité pour mettre en phase le matériel qu'il vous faut il vous faut un multimètre qui permet de mesurer une tension alternative ça vous pouvez en trouver n'importe où ça coûte une quinzaine d'euros et ça sert toujours vous pouvez aussi utiliser un tournevis testeur de phase il vous faut absolument une barrette qu'on appelle de type chouko donc comme celle ci qui vous permet du coup d'inverser en fait la prise on va le voir tout à l'heure quand vous allez la brancher si vous prenez une barrette type française avec le picot de terre qui ressort vous ça n'a aucun intérêt puisque justement le picot de terre n'est que d'un seul côté et du coup on peut pas inverser la phase alors que là vous avez la terre de chaque côté donc on pourra tourner aisément le le câble secteur et il vous faut un adaptateur secteur comme ceci donc qu'on appelle soit un déterreur donc sans la terre en fait ou un adaptateur eu us quoi la mise en oeuvre donc pour commencer déjà attendez que vos appareils soient rodés donc entre 50 et 200 heures grosso modo en fonction des appareils alors pour commencer première étape on éteint tous les appareils qu'on a ensuite on débranche toutes les liaisons donc c'est à dire cap de modulation cap phono cap numérique on veut que rien ne soit interconnecté ensuite on va positionner l'adaptateur du coup sur la prise mâle de notre cordon secteur on branche du coup et on allume l'appareil donc ici j'ai un préampli phono mon celui ci n'a pas de on off donc il va s'allumer tout de suite voilà donc ceci étant fait on prend son multimètre donc on va le positionner sur la position donc alternative donc avec l'espèce de deux petites vagues et ensuite on va venir mesurer entre un des picots de terre de la barrette et le châssis de l'appareil donc une vis châssis donc soit vous pouvez prendre une DRCA qui à l'arrière soit une vis qui est sur le côté ce que normalement les appareils sont censés avoir un châssis qui est mis à la terre donc on va voir combien on a de volts qui se trimballe donc là on voit qu'on a quasiment 100 volts alternatif donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va inverser du coup la phase donc là j'étais branché comme ceci je vais retourner hop mon câble et pareil on va remesurer du coup combien est ce qu'on a alors sachant qu'on est sur de l'alternatif donc pointe de touche rouge ou noir il n'y a pas vraiment il n'y a pas de sens donc moi je mets la noire sur la terre mais vous pouvez mettre la rouge sur la terre et l'autre sur le châssis il n'y a pas de souci et donc là on voit que j'ai 96 volts donc j'ai un petit peu moins de tension qui se trimballe donc ça m'a permis du coup de déterminer le sens de ma phase alors le sens de la phase c'est l'endroit du coup où vous aurez le moins de tension à se balader donc c'est à dire que nous on a on avait 100 volts dans l'autre sens et donc là je sais que ma phase il faut que je garde mon appareil branché comme ceci alors une fois que vous l'avez fait avec un appareil et bah vous le faites avec tout le reste votre rempli etc etc donc même même technique on utilise ce petit adaptateur donc là la phase est bonne on utilise ce petit adaptateur et on vient inverser la phase et on mesure petites astuces une fois que vous avez effectué du coup les tests de phase vous pouvez marquer du coup avec une gommette ou du vernis le sens de la phase sur votre barrette secteur donc moi comme je les fais ici avec une petite gommette et le symbole de la phase et autre chose pour savoir aussi sur votre barrette où est la phase vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un tournevis tester alors attention quand même avec ce genre de choses donc pour savoir où est la phase en fait il va s'allumer à l'endroit où est la phase donc ce que je fais c'est que donc là j'utilise en fait une des pointes de touche de mon multimètre donc mon multimètre qui n'est pas n'est pas allumé parce que vu que c'est des prises sécurites on peut pas en fait si vous voulez introduire le tournevis et voir la phase donc en fait j'appuie hop voilà et là on voit bien à peu près ça ne l'oublie pas beaucoup on voit que du côté de ma phase le tournevis s'allume donc il faut évidemment bien mettre le doigt sur cette partie là parce que sinon ça ne marche pas donc le doigt s'engance en rien parce que c'est nous qui faisons contact et on voit bien que si je le mets dans l'autre sens rien ne se passe donc là je sais que j'ai mon neutre et je sais où est ma phase et dernière petite chose donc une fois que vous avez repéré les phases sur votre barrette ça vous pouvez également la repérer sur votre câble secteur comme ça si jamais vous avez à débrancher votre système pour faire du ménage ou je ne sais quoi quand vous rebranchez vous rebranchez tout en phase et vous n'avez pas à refaire ces mesures voilà merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur maplatine.com